Musique Aujourd'hui je vais vous montrer mon contrôleur sans fil qui peut contrôler jusqu'à 12 circuits à distance à partir de la petite télécommande ici de 315 MHz. Donc ma boîte je l'ai faite hydrofuge. J'ai mis un interrupteur ici pour accéder le circuit. J'ai une antenne ici flexible de 6 pouces. Donc on peut l'accrocher puis c'est pas grave. J'ai mis 24 prises bananes pour connecter mes circuits. C'est des, mettons le rouge avec le vert, ça en est un. C'est des sorties relais faque je peux brancher ce que je veux comme jusqu'à 125 volts. Pour mes sorties relais, j'ai 3 différents types. Les 7 premiers, c'est des interrupteurs normales comme celui-là. Donc quand j'appuie, la lumière allume. Le 8ème, j'en ai connecté seulement un comme ça. Le 8ème, il est toujours allumé, c'est quand je pèse, il éteint. Puis les 4 derniers, quand j'appuie sur le bouton, il allume jusqu'à temps que je pèse sur un autre bouton. Par exemple si je pèse sur le 9, elle allume jusqu'à temps que je pèse sur un autre pour que l'autre allume. Donc j'ai branché 4 piles, ce qui fait 6 volts sur le premier relais. Ensuite c'est connecté à une pince ici avec 10 piles chauffants. Donc quand je vais appuyer sur le premier bouton, la mèche va allumer. Donc on peut s'en servir pour allumer des pétards ou de la pyrotechnie à distance. 3, 2, 1. Donc ma boîte, je disais tantôt qu'elle était hydrofuge, j'ai tout scellé les joints, j'ai mis du vernis 3 couches. Donc l'eau ne peut pas passer. Par exemple, il n'y a aucun niveau de l'eau qui n'a plus rentré. Donc plus tard je vais sûrement utiliser cette boîte là dans plusieurs de mes projets de contrôle à distance. Fait que si vous la voyez, vous allez savoir c'est quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !